coucou tout le monde bonjour à tous et à toutes c'est chloé et je voulais vous présenter un bouquin sur l'intuition puisque je suis en train de bosser sur ça en ce moment c'est le guide pratique de l'intuition de laura day un livre vraiment qui m'a impressionné sur le thème de l'intuition il m'a vraiment bougé quoi je crois que je lis quand je me plonge dans un bouquin je fais que ça je le lis tout le temps tout le temps même en brossant les dents j'ai tendance à être assez passionné quand je lis et j'ai dû le lire en deux jours du coup mais je me souviens j'étais perturbée quoi enfin même la nuit j'y pensais il m'a bougé quoi je l'ai trouvé extrêmement complet et ouais et remuant pour moi et c'est ce que j'attendais des bouquins que je découvre que ce que ce soit dans ce qui est du contenu et et que et que ce soit inspirant et ça vraiment été le cas de ce bouquin pour moi je vais vous lire le résumé intuition pressentiment sixième sens quelle que soit la manière dont vous l'appelez vous vous en servez chaque jour quelle que soit la décision à prendre quelle sorte de tapis acheter pour le salon quel vêtement mettre pour une réunion importante quel accord financier à monter pour le travail la décision finale provient en partie du côté intuitif de notre esprit Laura Day a enseigné à des managers des analystes financiers des stars et des docteurs comment se servir consciemment de notre sixième sens caché au contraire de beaucoup de spécialistes qui vous disent que vous devez être né avec un sixième sens Laura Day nous montre que toute personne avec un peu de pratique peut devenir consciemment intuitive et usée de son sixième sens dans son livre elle montre comment ses étudiants ont appliqué ces techniques pour découvrir les incroyables pouvoirs de leur esprit désormais ils se savent de ces techniques pour s'aider à prendre de les décisions nécessaires dans la vie quotidienne et vous pourrez bientôt en faire autant avec Laura Day comme professeur vous apprenez à suivre vos pressentiments et contrôler vos passions prendre de meilleures décisions deviner les autres et mieux les comprendre prédire les bonnes stratégies être mieux informé sur votre santé savoir choisir l'âme sœur comprendre ce que vous souhaitez réellement trois petits points en fait avec l'inclusion pour avoir accès à toutes les réponses il suffit de poser les bonnes questions elle en parle d'ailleurs très bien dans son livre c'est un bouquin qui est quand même assez voilà assez gros il fait quand même plus de 300 pages et c'est un bouquin qui porte vraiment bien son nom là pour le coup c'est vraiment un guide pratique c'est à dire qu'il n'y a que de la pratique dans ses 300 pages après bien sûr vous avez en fait elle vous donne des exercices à faire et puis elle vous donne toujours des exemples donc de ses élèves avec une interprétation mais c'est jamais enfin il n'y a pas des jeux souvent vous avez des bouquins vous avez j'ai pas moi cinq chapitres en fait vous avez quatre chapitres c'est de la théorie et le dernier vous avez de la pratique là c'est pas du tout le cas dès les premières pages vous rentrez dans la pratique ce qui m'a beaucoup plu ce qui est super et que j'ai jamais vu dans d'autres livres c'est qu'en fait elle vous propose au début de votre lecture de choisir trois questions n'importe quelle ça peut ça peut parler de votre concerner votre passé votre avenir votre présent ça peut être dans n'importe quel domaine la santé le professionnel l'amour les finances tout ce que vous voulez pourquoi pas même poser des questions sur vos vies antérieures vraiment ce que vous voulez vous les noter elle va il ya tout un chapitre enfin en tout cas je sais pas si c'est un chapitre mais toute une partie consacrée pour vérifier que vous avez posé les questions correctement vos questions qu'elles sont bien posées elle parle beaucoup de l'art de poser des bonnes questions et ensuite en fait tout le livre elle va vous donner des techniques à chaque fois qui vont vous aider à répondre en fait vous allez répondre à vos trois questions de plein plein de manières différentes ce qui fait qu'à la fin vous pouvez faire une synthèse et vous avez la réponse à vos trois questions en plus de façon assez dense enfin voilà c'est assez complet quoi je trouve ça assez extraordinaire pour le coup c'est pas des paroles en l'air elle pouvait vraiment expérimenter le truc en plus forcément moi j'étais motivé puisque c'était des questions que j'avais choisi pour moi j'avais envie de connaître la réponse donc ça crée vraiment une motivation ce qui est original qui m'a pas mal perturbé parce que j'avoue je pensais pas que les choses peuvent fonctionner comme ça c'est qu'en fait elle elle vous propose un exercice et en fait vous ne savez pas sur quelles questions en fait vous ne savez pas oui sur quelles questions vous allez travailler c'est à dire donc vous avez vos trois questions et vous vous moi d'habitude quand je faisais fonctionner mon intuition je me concentrais sur la question par exemple je sais pas si ma question c'est comment est ce que je peux rencontrer l'âme sœur si c'est ma question mais je compte me concentrer sur ça et ensuite je faisais par exemple un tirage ou un exercice d'intuition là vous faites en fait ce qu'on appelle un exercice à l'aveugle c'est à dire que vous ne savez pas en tout cas consciemment vous ne savez pas ça part du principe que votre inconscient lui c'est déjà à quoi il va répondre et du coup il va vous allez faire l'exercice très justement et l'avantage de faire les exercices à l'aveugle c'est que bien sûr ça empêche l'intellect et l'ego de d'interférer puisque ce sont des départs plus superficielles qu'elles n'ont pas de grains à moudre quoi en gros si jamais ils ne connaissent pas la question votre intellect votre ego ne vont pas pouvoir travailler du coup ils vont pas pouvoir fausser votre interprétation enfin votre l'exercice que vous allez faire donc ça c'est j'étais impressionné en bas je me disais comment c'est possible et tout en même temps j'ai joué le jeu j'ai été impressionné par en effet l'exactitude c'est un bouquin qui vous propose ça de tester d'ailleurs elle en parle l'importance de faire les expériences par vous même comme disent dans le résumé c'est un truc que j'apprécie elle vulgarise vraiment l'intuition elle précise elle dit bien que c'est pas quelque chose qui c'est pas un don quoi c'est tout le monde y a accès on peut tous répondre à toutes nos questions et ça c'est un sacré je sais pas si on peut parler de pouvoir mais en tout cas c'est magique quoi c'est extraordinaire le bouquin qui coûte 18 euros 19 euros 28 30 et 30 centimes j'ai pas je trouve ça moi je suis toujours épaté je trouve ça fabuleux quoi que pour un prix comme ça pour moins de 20 euros en fait vous pouvez avoir accès à toutes vos questions et c'est des outils que vous pouvez réutiliser ensuite au quotidien moi du coup bon ben ça m'a ça m'a ouvert de nouvelles portes de nouvelles possibilités et j'ai à des exercices que j'ai intégré aussi dans mon travail en voyance qu'est ce que je peux vous dire de plus je pense vous avoir dit l'essentiel voilà au début vous avez les sept les sept étapes là je trouve ça résume très bien le livre en fait vous avez les sept étapes de développement de l'intuition s'ouvrir remarquer faire comme si faire confiance noter interpréter et intégrer et ce sens en fait toutes ces étapes que vous allez retrouver dans tous les exercices qu'elle va vous proposer à chaque fois faire comme si ça m'a beaucoup plu elle elle parle beaucoup de l'importance du jeu et de s'amuser et donc le fait que aussi les enfants sont très doués en fait dans les exercices qu'elle propose puisque les enfants adorent jouer à faire comme si et pour des gens qui sont pas trop à l'aise avec leur intuition qui sont persuadés qu'ils n'en ont pas qui ont du mal à lâcher prise elle leur propose ce petit exercice tout simple en fait c'est quand par exemple je aussi un exercice dans un exercice on vous dit je sais pas moi vous voyez souvent des exercices de visualisation dans l'intuition donc par exemple si on vous dit à voyez devant vous un beau soleil tout ça il ya des gens qui peuvent bloquer dire mais non mais en fait moi je n'arrive pas je vois rien je vois pas un soleil et elle dit dans ce cas là faites comme si faites comme si vous voyez et si vous étiez capable de si vous étiez doué en visualisation à quoi ressemblerait ce soleil et voilà je trouve que c'est c'est malin et c'est beau c'est vivant c'est c'est enfantin dans bon sens du terme c'est merveilleux voilà moi j'ai vraiment accroché vous l'aurez compris donc voilà je suis très heureuse de vous l'avoir présenté aujourd'hui un très beau bouquin du coup je vous fais de deux gros bisous et puis je vous dis à une prochaine